Musique Avenir comme à détruire L'étouille où il y a une place à construire Mais il est toujours pour l'ennemi la patrouille Peuple au même temps, il n'y a pas de fouille Il faut savoir comment vivre avec un vieux basquit Il ne faut pas s'envolger que le chômage ait marqué la chance mais pas fatigué les monts tu peurs à ko baka qu'on trahir bah ma tia mboko et moi qu'on s'habitue dans la estienne les monts tu anna kandende bapoto la épouse et moi qu'on bote kapla congolais mitsuga ammone kanavitaka mindele baba tamina si mabarwande pour voisin richesse à ko mbako renier congolais télément pour n'a mokano sauter l'émitié nana kojola yo mokano na estien comme des années ma qui l'étangui proie de l'homme pourquoi il s'auto-subit le génocide 21 000 $ n'a parlé ma zola la pangui pendant que bende konabitso bakomis sans abri mesdames et moiselles et messieurs bonjour et bienvenue sur contact pro live réflexion réflexion c'est une émission que nous produisons ici à contact pro live donc c'est aujourd'hui nous sommes le quantième nous sommes le 13 juin 2024 nous sommes à nous émettons à partir des johannesbourg pour ceux qui sont là pour la première fois mon nom c'est germain kaindo donc je suis très encore à vide et tous ceux qui me suivent et puis tout vous autres tous qui vous êtes abonné la semaine passée nous avons fait un petit temps à nous étions pas donc nous n'avons pas produit ces trois quatre derniers jours pourquoi parce que nous étions partis justement nous rendre compte à de ce qui se passe à l'ambassade de la république démocratique du congo en afrique du sud où se déroulent les captures et nous étions là nous étions là je sais je suis je suis sûr que ceux qui me suivent sur tik tok et sur instagram l'ont su et puis j'ai l'heure remercie beaucoup de ce que vous êtes aussi d'entrer de faire de ce côté là parce que nos émissions finalement vous voulez partager vraiment nous sommes très contents merci en tout cas vraiment je suis très ravi de la réaction des gens sur nos émissions sur cela prouve bien sûr que nous ne prêchons pas dans le désert alors aujourd'hui nous allons parler de quoi comme nous venons d'arriver mais pendant que nous étions à pictoria depuis lundi depuis donc le dimanche il s'est passé des histoires terribles à l'est de la république démocratique du congo pendant qu'on est en train de réciter les les chapelets des bonnes intentions par la 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 le nouveau la nouvelle première ministre à l'est de la république démocratique du congo ça ne va pas ça ne va pas mes chers amis c'est pour cela vous allez remarquer le temps par lequel je je commence cette émission je pleure à cantine cantine c'est une territoire c'est disons c'est une agglomération dans le béni au nord de deux de notre pays c'est donc béni cantine où il ya à peu près 200 morts 200 personnes massacrées nous allons parler ça fait très mal mes chers amis parce qu'il ya aussi des images que nous allons alors ça c'est le premier point que nous allons évoquer et beaucoup des gens m'ont posé la question de savoir qu'est ce qui se passe qu'est ce que je pense de ce discours de ce premier de la première ministre et de l'attitude dans les questions réponses que donc les questions que les députés ont posé à la première ministre lors des après son interesse sur son discours d'investiture donc nous allons le nous allons le nous allons l'obéla massolo à la 4e mission à l'élombat un peu avant d'aller un peu plus loin nous allons prendre le grand titre à la ligne des journaux qui parait ce matin sur internet et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet voici les grands titres à la ligne des journaux qui parait ce matin sur internet nous commençons par election-net.com actualité rdc fayoulou exige l'audit de la sénie et des sanctions contre kadima combat phare dc 1 23 un officier de la police a bâti à caniatie et puis rdc à bébé blesse candame à côté les divergences des églises et adresse un message au pasteur marcelo qui a perdu sa femme on va sur actualité point cd ici kinshasa remise de prix aux lauréats de la sixième édition de concours une écriture sans faute à café demande à la fécofale de prendre des mesures sévères contre les auteurs de l'agression sur l'arbitre et jean pierre qui bingou actif rdc m 23 amassi ce calvaire de voyageurs suite à la suspension des activités par les rapports que les transporteurs routiers pour dénoncer l'insécurité et les tracasseries nord qui vous au moins 25 civils tués dans une attaque adef à l'oubéro congo profond nord qui vous neuf mille huit cent quatre-vingt-deux mille 143 enfants âgés de 0 à 59 mois attendus pour la campagne des vaccinations contre la polomélite en 2 ps antennes de bout et vos programme du gouvernement les députés et dimondés les pour la poursuite de la mise en l'oeuvre du pdl 145 territoire l'or qui vous des adf signalé dans le secteur de baper et à l'oubéro 7 sur 7 je dis si vous soumise nous après avoir appris ses fonctions plus qu'une chose à faire c'est se mettre au travail et ensemblée nationale avec 397 voix le gouvernement souminois investi et puis à judith soumouna annonce la formation régulière des 14 mille policiers dans les écoles de police on termine par adieu okapi judith soumouna nous ne pouvons pas continuer à accepter cette agression du rwanda à travers le 23 une attaque de présimés adf fait 25 morts à l'oubéro le député bronzé qui appellent à la modernisation des voies de transport fluvial et mati maritime en rdc merci on se révoit prochainement dans un nouveau numéro au revoir voilà mes chers amis donc l'actualité à kinshasa est toujours dominé par à cette c'est ce discours et c'est ces échanges que les députés ont ont eu avec la première ministre beaucoup parlent de d'une récitation des 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 chapeller des bonnes intentions que madame simouna a répété au parlement et que pratiquement ce qu'elle a dit ça sera presque impossible de réaliser elle a défini les histoires sur toi sur six axes donc les développements je ne veux plus je ne veux pas y revenir parce que vous je pense que vous aviez suivi ça même dans les titres que nous avions parlé ici dans ce que quand nous évoquons le grand titre à la ligne des journaux à kinshasa donc si vous voulez vraiment avoir beaucoup plus de détails vous pouvez aller vous ressourcer sur ces actualités mais ici moi je donne mon point de vue mon point de vue sur l'ensemble des choses et mon point de vue sur les questions dont vous m'aviez posé et les questions que vous m'aviez posé sont pratiquement que je pense qu'elles sont des des questions de base c'est à dire quoi les questions de base où les inquiétudes demeurent c'est à dire le peuple congolais ne voit pas à première vue d'abord il n'y a pas du changement donc on se pose la question va va-t-elle se débarquer de l'attitude qu'avait sa maloukone vis-à-vis du président de la république va-t-elle exercer son son elle va travailler dans un comment dirais-je et conformément à la constitution est ce qu'elle sera responsable de tous et tous ces projets ou bien tous ces programmes qu'elle a évoqué au parlement tout ce qu'elle a dit va-t-elle le dire en a-t-elle le moyen en a-t-elle le moyen de sa politique c'est toutes ces questions-là qui restent pendant c'est comme cela qu'on dit que non elle a récité pratiquement les chapelets de bonnes intentions parce qu'aujourd'hui comme je vous avais dit la fois passée pour ceux qui me suivent madame si mouna n'a pas ne peut pas faire quoi que ce soit et il n'y aura pas de changement parce que le programme a été déjà élaboré depuis l'année passée il n'y a pas d'autres budgets il n'y a pas peut-être si elle va faire entamer des histoires aujourd'hui ça sera des de l'improvisation et puis ça n'ira pas vous savez c'est ce que c'est ce que les caméras ont fait lorsqu'ils sont venus en en 2019 donc cela cela moi je me suis je me suis dit elle a tapé pratiquement à côté en disant que nous allons faire ceci nous allons moi plutôt je me disais nous devons plutôt voir qu'est-ce que nous allons entamer à faire l'année prochaine cette année est pratiquement finie cette année pratiquement finie aujourd'hui nous sommes au mois de juin nous sommes pratiquement au milieu du mois de juin c'est maintenant là qu'elle va entrer en fonction mais du côté de la gestion du pays la gestion du pays est déjà en marche et même au milieu de l'année en principe si vous regardez le budget qui a été alloué l'année passée donc elle a déjà été consommée à moitié et il y a des choses que le gouvernement passé avait mis en place pour l'année de cette année dont nous sommes et que c'est cette année ici si nous nous estimons pas à achever ce que le dernier gouvernement avait entamé c'est à dire que nous allons recommencer pratiquement à zéro et ça ne sera pas intéressant parce qu'il y aura des projets qui seront suspendus parce que ça n'entre pas dans l'objectif de ces gouvernements d'aujourd'hui c'est comme cela que beaucoup des gens le situent qui dit non madame simouna judith est pratiquement en train de réciter les chapelets des bonnes intentions parce que l'argent en principe qui est doit être consommé aujourd'hui elle a déjà été programmée depuis l'année passée par le gouvernement sama donc c'est qui doit se faire aujourd'hui nous devons elle doit venir terminer ce qui a été entamé par sama pour que nous puissions avoir cette continuité de l'état et c'est maintenant dans la session du mois de septembre parce que ce parlement ici je ne sais pas si ils vont aller jusqu'à quel jour au mois de septembre ils doivent fermer je pense vers le 30 juin ou bien au plus tard au mois de juillet ils doivent fermer les sept sessions de mars et c'est la session de mars qui est pratiquement arrivée à sa fin et la session maintenant budgétaire qui sera au mois de septembre c'est au courant de cette session là en principe que madame devrait venir avec l'histoire d'une budgétisation pour l'année prochaine donc ça c'est un peu l'administration mais moi ici je voudrais tout simplement faire remarquer aux gens ce discours là qu'elle nous a porté moi je crois que c'est pratiquement un sama lukon de trois ça c'est mon point de vue il n'y aura pas de nouveau il n'y a pas il devrait elle devrait plutôt s'assumer à à commencer ses oeuvres c'est l'année prochaine lorsque le nouvel budget et aura être adopté et quadrillé son programme c'est comme cela que nous pouvons dire qu'elle sera responsable dans ce qu'elle fera l'année prochaine mais c'est qu'elle dit là qu'elle va toutes ces histoires là qu'elle nous raconte moi je pense que ça sera pour l'année prochaine pas pour cette année aujourd'hui d'aujourd'hui et c'est comme ça que beaucoup de gens beaucoup de personnes congolais disons le peuple congolais les politiciens leur trompe on va nous promettre ceci on va nous promettre cela mais cela ça sera impossible qu'elle réalise ça à cause de mbongo ou api parce que mbongo déjà ouazako sala et zako et zalaki déjà programmé à l'année passée c'est ainsi que si elle entame ses oeuvres cette année ici elle aura triché elle aura triché à cause chambardé babilo comme elle est même vous allez voir par exemple le programme de plus important que le président de la république a entamé parce que ce n'était même pas le programme du du gouvernement sam le programme du qu'il a dit que le programme de 145 territoires aujourd'hui on commence à parler de moins en moins et surtout si elle ne vient pas accomplir et que ce programme là arrive à la fin elle aura peut-être à apprendre cet argent à commencer à les utiliser alors les oeuvres qui sont en cours de construction n'aboutiront pas c'est comme cela que nous nous sommes dit pourquoi est-ce que nous n'étions pas d'accord avec ce programme de 145 territoires où on a alloué à peu près 1 milliard 145 mille 1 milliard 145 mille dollars 145 millions de dollars comme ça je peux me tromper des chiffres je ne suis pas très très habite dans les chiffres donc si cet argent là aujourd'hui on veut encore le reprendre dans le gouvernement pour faire les programmes que lui estime que ça sera son oeuvre et qu'il n'est pas qu'elle ne puisse pas continuer ce que les autres ont fait pour achever et puis finalement entamer ce programme là des 145 territoires nous allons constater et nous aurons l'impression que samaloukonde n'a absolument rien fait c'est un programme qui a été déjà institué c'est un programme qui est en place c'est un programme que le président de la république a doté des histoires des routes et tout ça nous devons arriver à la fin et ainsi mettre en conclusion et je crois que même dans la session de septembre moi je pense que ce parlement d'aujourd'hui devrait s'y attéler pour que les gens qui avaient du travail qu'on puisse faire un état de lieu de ce projet là c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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